Un passe-oreille aimé à se faire tirer l'oreille. La chose peut paraître surprenante, tandis que le propos risque fort de tourner en boucle. Quoique neigeant, jamais mis les pinces dans le moindre conduit auditif, l'animal devait son sobriquet, à sa préférence pour l'abricot, un fruit qui se faisait appeler oreillon dans certaines régions. Les savants, le nomme forficule, n'était pour lui d'aucune importance. Il tenait à son sobriquet, qui lui allait comme un gant. Ce nom lui donnait des lettres de noblesse. Il n'était pas rare que dans le petit monde des insectes d'armes de terre polyphage, il aima à se faire appeler monseigneur. On peut même affirmer qu'il en passait pour ce titre. Autre fantégie chez notre ami. Il ne supportait pas de se séparer de sa femelle. Pour lui, la vie en couple supposait que jamais ils ne se séparent et que pour toujours ils aillent par paire. Dans le petit microcosme, ses collègues s'en amusaient fort, ayant jugé bon de qualifier ces deux-là de paire de pinces. Les animaux aussi sont capables de moqueries. Monsieur et madame aimaient donc à se montrer en société dans des réunions mondaines. Leur préférence allait pour ces soirées un peu guindées où le protocole tiré à quatre épingles devait être respecté à la lettre. Que leurs voisins qualifient de tels rendez-vous de vulgaires pinces-fesses ne leur posait aucun problème. C'est dans ce décorum qu'ils adoraient être servis par des domestiques qui prenaient des pincettes pour s'adresser à eux. Ne leur reprochons pas cette dérive. Nul n'est à l'abri de se griser dans un tel univers. Par contre, lorsqu'ils devaient affronter le commun, les insectes de leurs conditions, Monsieur surtout se montrait hautain, méprisant, distant. Il s'équipait d'un pince-nez afin de montrer clairement qu'ils n'étaient pas de ce monde de gueux. Cette particularité amusait beaucoup ceux qu'ils pensaient ainsi prendre de haut. Bien vite, il devint la risée de ses pères au point que, loin de le gratifier de ce Monseigneur, auquel il tenait tant, il devint le pain sans rire et la tête de Turc de toute sa famille. Fort heureusement, le propos ne lui était jamais arrivé aux oreilles. Il en eût été courossé. Son aventure tourna au trame, lorsque des forficules mal intentionnées lui firent parvenir un carton d'invitation. Monsieur et madame étaient conviés à une soirée dansante caritative pour venir en aide aux éphémères dont le sort était si peu enviable. Notre père de pin se para de ses beaux atours pour se prendre dans ce qu'il pensait être le gratin de la société. On les avait leurés honteusement. Ils se trouvèrent dans un bouge inclondé et un bal populaire de la plus basse extraction, là où les pinces-oreilles s'amusaient sans se faire de si malgré. La première surprise passée, madame se plut dans cet univers qui était le sien, tandis que monsieur était outré. Dans ce pince-fesse, la belle trouva bien vite un cavalier, un brave pince-oreille qui ne se prenait pas pour ce qu'il n'était pas. De danse en danse, leur proximité se faisait plus éclatante. Et ne put échapper à notre monseigneur qui se trouva cochon comme devant. Son épousant pinçait pour un autre. Un individu des bas-fonds, quel déshonneur ! Le pince sans rire en pleura de rage, tandis qu'autour de lui les moqueurs lui faisaient les cornes. Voilà ce qu'il advint pour qui entend vivre au-dessus de sa condition. Que cette histoire daigne se glisser dans l'une de vos oreilles, contrairement à ce pauvre insecte qui jamais ne s'y aventure, en dépit d'une réputation usurpée. C'est la seule leçon à retenir de cette fanstésie, quelque peu tirée par les cheveux.